alors je viens de terminer le croque midten de jérémy bouquin et bien j'ai beaucoup aimé voilà c'est trop bien des petits livres comme ça ça fait trop plaisir ça va vite ça va vite et et c'était très bon très bon j'aurais adoré comment j'aurais adoré découvrir ce bouquin à mes 11 12 ans je crois que j'aurais encore plus kiffé en fait parce que c'est pour cet âge là c'est assez bah c'est assez gore enfin c'est pas gore il n'y a pas de scène voilà mais voilà c'est un gamin il se fait enlever quand même il se fait enlever il se demande ce qu'il se passe ça commence comme ça il s'est attaché dans un coffre il est voilà on ressent sa souffrance et c'est assez voilà costaud pour 11 12 ans mais voilà c'est très facile à lire et il y a l'intrigue elle est super et voilà c'est anticipation on se disait mais anticipation on dirait plus un thriller mais arrivé à la fin ouais 11 voilà bon quand même il y a des trucs qui font que oui c'est de l'anticipation de toute façon c'est de l'anticipation je ne l'aurais pas mis si ça n'a pas été de l'anticipation donc j'ai adoré le croque-mitten voilà en plus très agréable à lire comme vision voilà c'est très souple machin et il y a une bonne intrigue des bons personnages je me suis attachée au personnage le machin fait 200 pages c'était génial voilà une petite lecture bien sympathique on a plusieurs petites lectures du week-end comme on est dimanche voilà voilà j'ai pas encore lu Stephen King aujourd'hui insomnie je voulais terminer celui-ci il me restait 50 pages ça va être terminé voilà Stephen King c'est le ski de fond et là il y a des petits sprints entre temps donc comme Stephen King il me reste à peu près 200 pages à lire je vais le continuer bien sûr bien entendu parce que j'aime beaucoup et et puis avant la fin de Stephen King sûrement je relirai un ou deux petits livres en même temps donc je viendrai vous reparler de tout ça dehors il commence à pleuvoir donc c'est parfait est-ce que ce parfait est ironique ou pas est-ce que j'aime la pluie ou le soleil à votre âme bon allez moi je vous retrouve bientôt mais non on n'est même pas dimanche on est samedi ohlala j'ai besoin de capter c'est un truc de dingue parce que ce matin je me croyais vendredi et en fait c'est un an samedi et là je me crois dimanche je veux pas être samedi pourquoi je veux pas être samedi j'ai médité sous la pluie enfin sous la pluie non en regardant la pluie à bientôt bonjour à tous alors aujourd'hui je viens vous revois parce que j'ai parlé de trois lectures que j'ai dont celui là que j'ai terminé donc je vais vous en parler en premier donc j'ai terminé insomnie de Stephen King donc voilà il y a plein de post-it et ce sont que des easter eggs et il n'y a pas que par rapport à Pennywise il y a aussi beaucoup d'autres romans dans ce livre Stephen King s'est lâché en similitude en rapport avec ses autres romans insomnie ça parle de quoi je vous l'ai déjà dit on est avec Ralph Roberts qui a perdu sa femme c'est un monsieur âgé je sais plus quel âge il a exactement et il vit à Derry dans le Maine et un beau jour il voit son voisin avec qui il a mis depuis toujours qui est son voisin Ed qui est chimiste bien sous tout rapport toujours aimable là il le voit en train de en fait pas de se bagarrer mais de il a une altercation avec un chauffard ils ont eu un petit accident et là il reconnaît plus Ed son ami son voisin de toujours Ralph est témoin de la scène voilà et bah Ed tout simplement est agressif et franchement il le reconnaît pas limite il ferait peur et voilà il se passe des choses un peu bizarres dans Derry ça a commencé avec donc son voisin Ed qui l'a trouvé changé lui en parallèle on va suivre donc Ralph dans ses insomnies au quotidien depuis qu'il a perdu sa femme il a des insomnies de dingue et je vous en dis pas plus parce que on commence comme ça et ça évolue en fantastique et ça bascule dans l'horreur voilà ça fait un espèce de et donc j'ai adoré alors c'est un king qui fait partie des kings lents c'est vraiment un truc c'est un rythme assez lent sur 700 pages c'est pas tout le temps à fond mais les scènes où il se passe vraiment des choses j'ai été mais happé j'étais plus là j'étais plus là surtout ce qui arrive à Ralph etc ce qui arrive dans cette ville voilà j'ai adoré insomnie vraiment alors c'est pas un de mes kings préférés mais c'est un super king j'en rêvais la nuit c'est bizarre insomnie mais c'est vrai que là dedans king nous parle beaucoup du cerveau donc forcément le cerveau quand on lui parle bah il réagit franchement ouais il était bien bien en marche et ouais c'est génial franchement c'est un bon king c'est un très bon king c'est très facile à lire comme je vous ai dit il y a plusieurs liens avec d'autres romans j'adore quand king fait ça et là il s'est lâché dans ce moment vraiment il y a aussi beaucoup de références à d'autres classiques à d'autres livres en fait que king cite là dedans beaucoup 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 et j'ai beaucoup aimé et vraiment ça m'a fait penser non je sais pas parce que c'est dans des rimes un peu avec l'histoire de ça sauf que là on est avec Ralph une personne âgée mais dans la trame c'est à peu près pareil en fait mais ça n'a rien à voir mais ça me fait penser un peu à ça mais j'ai adoré vraiment insomnie je pense qu'il est connu mais c'est pas celui là dont on parle le plus et c'est un super king quoi c'est vraiment alors il serait par exemple ce livre aurait été un roman court je pense que ça serait un de mes préférés là il est long donc forcément comme c'est pas tout le temps à fond c'est pas de mes préférés mais c'est un très bon king c'est une petite pépite voilà le thème comment king le raconte qu'est-ce qui arrive à Ralph notre protagonisme c'est dingue ce que king arrive à nous faire imaginer à nous faire rentrer c'est très immersif on n'arrive plus à lâcher moi j'étais vraiment dans l'univers de ce truc là quand je le disais c'est vraiment un très bon king je trouve qu'on en parle pas assez en fait et moi je vous ai dit il trônait dans ma bibliothèque et je le sortais pas parce que je faisais les challenges oui j'en reviens toujours à ça mais c'est vrai que les pavés je les laisse de côté il fait 700 pages mais ça se lit déjà très bien donc en fait rien à voir les pages c'est juste si c'est dur un livre de 200 pages je peux avoir du mal à lire et puis 700 pages ça moi j'ai mis une semaine et demie j'ai mis je pense une petite semaine ou deux semaines non je pense que je l'ai commencé le ouais je pense que j'ai mis une semaine on va dire parce qu'il y a deux jours où j'ai pas lu et même en lisant tranquille ça voilà ça passe tout seul mais on en parle pas assez de ce bouquin et je trouve que c'est un très très bon bouquin beaucoup de thèmes je vous dis c'est fantastique et on bascule dans l'horreur donc là il y a vraiment du king en puissance quoi comme il sait bien le faire et ça se passe à des rires moi quand ça se passe à des rires je suis plus là je suis plus là et ensuite je savais pas quoi lire donc hier je savais pas quoi lire et je me suis dit tiens j'ai des petits j'ai un manga et un roman graphique à lire et ben je vais les lire tout simplement ça se prêtait trop bien je savais pas quoi lire comme roman donc mais après j'ai trouvé je vous les montrer après c'est donc ce sera donc mes deux lectures en cours donc je me suis souvenu que j'avais acheté ça quand même mon premier diogenito la déchéance d'un homme oeuvre originale d'osamu d'azai on rajoute le roman et c'est une claque monumentale c'est merci les livres de la crypte j'ai découvert diogenito sur sa chaîne parce que déjà je suis pas graphique à la base je suis pas voilà et j'ai découvert et quand elle a montré c'est glorifique diogenito c'est voilà c'est très spécial voilà c'est c'est des dessins voilà on est clairement dans l'horreur mais mais voilà c'est alors déjà le thème le roman doit être super parce qu'on est avec ce jeune homme en plus j'aime bien parce qu'on là il est grand mais on démarre il doit avoir 10 11 ans et on voit évoluer donc les traits franchement c'est trop bien fait on voit évoluer au niveau graphique quoi là c'est quand il est grand et donc c'est un super beau mec etc mais il n'arrive pas à s'intégrer avec les autres quoi dans la société ce qu'elle lui demande il n'arrive pas il ne comprend pas pourquoi les autres ils sont à la limite heureux comme ça ils se contentent du quotidien il comprend enfin il n'arrive pas il n'y arrive pas et donc il il a un espèce de il va se mettre dans le un peu dans la débauche c'est à dire que il va se mettre dans la débauche un peu ça va devenir un homme à femme voilà il va tomber dans l'alcool et j'en dis pas plus c'est un messager de toute façon c'est marqué dans le titre voilà et puis il y a des scènes très très choquantes je ne m'attendais pas je vous le dis les thèmes abordés sont très choquants très violents attention puis Jojinto s'il a voulu le mettre en graphique quoi en dessin c'est pas pour rien c'est que c'est assez c'est assez violent même très violent ça peut même choquer moi ça m'a choqué il y a des trucs je ne m'attendais pas à ça mais c'est tellement bien fait c'est super je vous ai dit au début j'ai pris une claque voilà j'ai dit dès le début en général la phrase du début quand je parle d'un livre c'est pas réfléchi voilà donc j'ai pris une claque et les dessins sont magnifiques et l'histoire est enfin elle est géniale c'est pas la joie hein mais génial voilà pour raconter la vie de ce garçon complètement à la débauche et voilà puis c'est un univers ouais bah j'ai envie de découvrir le deuxième tome hein j'ai envie de découvrir le deuxième tome tout simplement voilà de la vie de cet homme qui a du mal avec les humains qui vit comme il peut et attention ça peut être très choquant c'est c'est pas du tout c'est pas horrifique mais ça l'est dans la manière de traiter le truc voilà c'est la vie d'un homme comme tout le monde mais la manière de traiter le sujet c'est assez glauque hein même très glauque et puis bah voilà c'était magnifique magnifique ce petit manga et puis après j'avais ça chez Lose hein je vous l'avais dit certainement dans un book haul je me suis dit bah je vais enchaîner sur un autre graphique donc les fruits de Shinjuku de Morita Yuryuji illustration amandine grand cola traduit du japonais par Corinne Quentin j'aime bien les dessins j'adore c'est du noir et blanc hein donc on avait que deux jeunes hommes ici ici qui vont non ici c'est inversé je vais y arriver ici qui vont se balader dans le quartier de Shinjuku et c'est un quartier un peu mal paumé et un des deux je ne sais pas comment il s'appelle qu'on va suivre principalement va repérer une jeune fille une philippine c'est une prostituée en fait et va essayer de faire sa connaissance et bah ça va lui attirer des ennuis parce que bon qui dit prostituée elle travaille pas seule hein elle a des supérieurs donc bon voilà donc c'était une très bonne lecture voilà alors c'est un graphique hein il y a du texte et des illustrations de temps en temps et c'est une bonne tranche de vie j'ai passé un bon moment faudra pas que ce soit plus long en fait parce qu'au bout d'un moment je m'ennuierai même mais voilà les sujets abordés alors j'ai vraiment sans vouloir les sujets abordés entre Gio Gito et celui-là c'était pas gay hier hein mais c'est bien de c'est intéressant de lire les choses comme ça et puis voilà là on ménage pas le lecteur hein c'est pas tout doudou mais voilà bon et après je sais pas pourquoi je me suis décidée d'un coup ça fait tilt j'ai voulu lire donc c'est mes deux lectures en cours j'ai voulu lire Sliver d'Ira Levin c'est celui-là qui écrit donc Rosemary's Baby donc Sliver donc là alors j'ai commencé que celui-ci celui-ci je l'ai pas encore commencé hein et j'ai lu 50 pages même pas 43 pages voilà donc ça c'était plutôt hier soir Sliver donc il y a eu l'adaptation comme vous voyez avec Sharon Stone hein à cinématographique donc et euh là on avec Kaye Norris donc une belle jeune femme de 39 ans qui emménage dans un immeuble et euh c'est pas dit qui mais euh dans cet immeuble il y a quelqu'un qui a tous les écrans de tous les appartements de l'immeuble et il voit ce qu'il se passe chez les gens et euh donc Kaye Norris emménage dans cet immeuble alors c'est un super immeuble franchement un super bappard j'en suis qu'au début donc je sais pas ce qu'il se passe pour l'instant enfin si j'ai vu le film mais bon je me cantonne au livre et puis je vais pas vous expliquer l'histoire ça n'a aucun intérêt donc euh bah voilà comme le film a été tiré du livre et que l'auteur quand même a écrit Rosemar's Baby euh j'avais envie de lire ça et puis j'ai envie de lire aussi on va commencer j'ai tiré de marque page Rafale d'automne de Soseki alors vu la saison je pense que ça s'y prenne bien et bah là je sais pas du tout de quoi on va parler j'en sais rien du tout je vous en dirai plus au moment de vue voilà 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 donc c'est tout pour aujourd'hui donc je suis à jour euh si vous avez pas lu insomnie de Stephen King franchement euh lisez le ouais je pense que c'est un bon on en parle pas assez c'est un bon livre de Stephen King euh John Jito pareil donc euh voilà euh ah oui j'ai euh commencé une nouvelle série sur Netflix on arrête pas d'en parler donc c'est un peu horreur machin survival donc euh on a un fond dans mon créneau c'est Squid Game euh je crois c'est une série coréenne voilà une coréenne sud coréenne j'ai regardé que deux épisodes euh alors le premier c'est alors ça t'annonce tout de suite la couleur hein tu ok c'est assez hard et là voilà c'est c'est des gens qui n'ont pas d'argent qui leur proposent de de participer à un jeu pour gagner de l'argent c'est un peu plus complexe que ça hein voilà et puis vous savez que les les comment les films ou les séries coréens coréens etc c'est souvent ben on va voir que la société c'est un peu une sassière de la société donc voilà si vous n'avez pas d'argent vous voulez participer à ce jeu et puis voilà tout le monde se réveille espèce de ceux qui décident de participer au jeu dont notre protagoniste bien sûr à ce jeu se réveille dans une salle et là on leur dit vous allez jouer et commencent à jouer le premier jeu c'est 1 2 3 soleil et ça va ça va pas trop être un jeu comme ils le prétendent euh je vous en dis pas plus enfin voilà pour créer je vais pas niquer enfin je vais pas qu'elle la surprise en fait et euh et pour l'instant c'est bien donc je vous en redirai euh au moment vu hein euh hier je crois que j'ai regardé euh enfin je crois que c'est hier ou avant-hier la une vidéo de la booktubeuse Raphael & Books euh que j'aime beaucoup pourtant c'est pas mon genre de prédilection mais j'aime beaucoup cette fille voilà elle fait souvent des vlogs voilà des vlogs lecture et elle a parlé qu'elle était en train de lire qu'elle commençait la série bah Death Note mais elle a la version Black Edition j'avais vu aussi je crois sur la chaîne de Lully il me semble les chroniques de Lully et déjà enfin ça fait longtemps que cette euh cette euh cette euh édition collector j'ai envie de lire Death Note dans cette édition et je crois que je vais aller me les acheter alors je sais pas quand parce que moi entre le moment je me dis je veux faire ça et je vais le faire mais je crois que je vais le faire parce que Death Note je l'ai vu en anime il y a longtemps c'est juste mon anime préféré donc je voudrais le lire en manga et ouais cette édition elle est trop elle est trop canon quoi elle est trop canon c'est ouf allez ça sera tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt c'est parti c'est parti et